Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notari et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle, nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voies singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sarah qui va nous parler particulièrement d'énergie et je suis vraiment heureuse de pouvoir aborder ce sujet avec toi puisque t'incarnes en tout cas une façon de l'aborder avec douceur, avec fluidité qui fait beaucoup de bien. Je pense que ça me parle aussi personnellement. Donc voilà, bienvenue sur ce podcast. Merci Mélanie, bonjour à toi, bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà pour commencer tu pourrais nous partager ton parcours puisqu'aujourd'hui tu as plusieurs propositions dans ce que tu proposes au monde, donc tout ce qui est mémoire cellulaire, les structures énergétiques, le passage d'âmes, tu fais aussi le nettoyage de lieux, donc c'est vaste. Mais est-ce que ça a été une évidence pour toi dès le début ou est-ce que ça a été plutôt une question de cheminement et d'émergence à travers ton cheminement ? Alors, non, effectivement, ça n'a pas été une évidence tout de suite. Alors, c'est quelque chose qui a pourtant toujours été présent en moi. C'est vraiment quelque chose depuis toute petite. Il y avait des capacités qui étaient là sans forcément me rendre compte que c'était quelque chose de spécifique parce que quand tu n'es comme ça, pour toi c'est la norme au final et donc tu n'échanges pas forcément avec les autres pour savoir s'ils voient la même chose que toi. Mais en tout cas, effectivement, je voyais déjà des entités, des âmes qui n'ont pas pu partir vers la lumière. Pour moi, c'était des choses qui étaient normales. Je sais que je pouvais communiquer avec des morts, ce genre de choses, que j'avais des messages. Et pour moi, c'était la norme qui dit norme, c'était quelque chose qui ne m'écrivait pas. Et c'est vraiment plus à l'âge de mes... Totalement à l'âge de mes 9 ans, j'ai vécu un événement qui est vraiment venu me perturber dans la mesure où j'ai eu l'information que mon grand-père allait quitter par un être de lumière. Et ça a vraiment été une expérience mystique, je peux dire, avec le recul, mais qui m'a profondément marquée dans le sens où j'avais la date et qu'il allait le quitter et que ça s'est vraiment réalisé et que je n'avais pas tenu compte de cette information, que je n'avais pas vu mon grand-père pendant ce laps de temps. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai ressenti tellement de culpabilité vis-à-vis de moi-même de ne pas m'être écoutée, que j'ai vraiment consciemment décidé de couper tous mes ressentis. Et à partir de là, ça a été très compliqué. C'était vraiment... Je m'étais enfermée dans une prison. J'avais moi-même la clé, mais je n'arrivais plus à sortir de cette prison. Donc, je me sentais enfermée dans mon corps. Toutes mes perceptions étaient quand même là, mais me faisaient peur. Du coup, dès que je voyais des entités ou que je les ressentais, ça me terrifiait. J'ai commencé à avoir peur de la mort. Et plus je m'enfermais, plus je me coupais de moi-même au final. Et c'est à ce moment-là où vraiment, j'ai décidé de me trouver un bon cadre, quelque chose de rassurant, de sécurisant. Et où, dès cet âge-là, j'ai décidé de devenir avocate. Donc, effectivement, je me suis nantée dans des études de droit. J'ai été directrice juridique dans un grand groupe français. Je sens que ça me plaise vraiment. Je sentais que ce n'était pas moi. Et au fur et à mesure, il y a des événements dans la vie qui ont fait que ça soit comme une évidence, que je sois obligée de réouvrir. Et plus j'essayais de maintenir, plus ça secouait fort. Donc, il y a eu notamment deux décès dans la famille où j'ai été confrontée à la mort, ce qui me faisait terriblement peur. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était une des expériences les plus belles avec la naissance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau énergétique quand une âme peut se libérer du corps et partir vers la lumière. Donc, c'est plein de chaleur, d'amour, d'énergie. Et vraiment, je me souviens, la première fois que j'ai vécu ça, c'était tellement fort que j'en suis tombée dans les pommes. Et ça m'a vraiment réconfortée avec la mort de me dire, au final, c'est qu'un passage. Et c'est peut-être triste pour nous, mais il n'y a rien de terrifiant là-dedans. Et donc, il y a eu ces expériences. Il y a eu des voyages initiatiques où vraiment, je me suis reconnectée à des parties de moi. Je pense que j'avais dû laisser dans d'autres vies à certains endroits où j'ai vraiment eu des montées d'énergie. Et puis, vraiment, le dernier déclic, ça a été par personne interposée où on m'a envoyée chez un magnétiseur. Et voilà, je suis arrivée chez lui. Il m'a demandé ce que je venais par là. Je n'en avais aucune idée. J'avais vraiment juste fait que suivre les recommandations. Et en fait, vraiment la conclusion à laquelle il en était arrivé, c'était qu'il allait me former pour que je reprenne sa suite. Et voilà comment ça s'est fait. De manière à dire plus ou moins naturelle, sans que je m'en rende compte. Bien qu'avant, j'avais déjà croisé la route d'astrologue, etc., qui me disait que j'étais thérapeute. Et j'ai dit non, non, je fais du droit. Je ne suis pas du tout thérapeute. Donc, c'était déjà écrit quelque part. Mais je n'avais pas forcément envie de le voir, de le reconnaître. Et puis, jusqu'à… C'était au deuxième confinement. Suite à au deuxième confinement, je voyais que les gens étaient en souffrance. Et il y avait un espace de libre. J'ai posé mon bureau pour accueillir mes proches. Et puis, ça a vraiment fait des boules de neige. Ils ont commencé à en parler autour. J'ai eu de plus en plus de personnes qui sont venues. Des thérapeutes qui m'ont contactée aussi pour savoir si je ne voulais pas des salles. Mais c'est comme ça qu'au final, naturellement, mon cabinet, et puis un espace où j'accueille d'autres thérapeutes, s'est créé, j'ai envie de dire, par lui-même. Donc, voilà dans les grands livres de mon parcours. Que je découvre aussi d'une certaine manière. Et donc, d'ouvrir ton cabinet, finalement, c'est assez récent. Je comprends parce que ça fait fin 2020, du coup. C'est ça, tout à fait. Ok. Je pensais que tu faisais ça depuis super longtemps. Alors, depuis super longtemps, on va dire que j'ai les capacités, que je vois chez les gens vraiment leurs problématiques proposes. Mais non, ça fait depuis fin 2020, où vraiment officiellement, je me montre en tant que thérapeute. Ok, super intéressant. Et donc, tu as évoqué dans ton enfance que c'était normal de converser avec des entités, avec des personnes mortes, etc. Moi, on m'a dit que souvent, il y a un voile qui se met à partir de 7 ans et qu'on oublie, en fait. En fait, il y a beaucoup d'enfants, ils discutent avec... On peut les entendre discuter, où ils vont dire, si, il y a un copain qui est dans la chambre alors qu'il n'y a personne. Et qu'à partir de 7 ans, en fait, il y a un voile et on oublie toutes ces expériences-là. Donc, toi, tu as encore des souvenirs ou en effet, ce voile, tu as pu le ressentir ? Personnellement, je ne l'ai pas ressenti, ce voile. J'ai encore vraiment les souvenirs des personnes que je voyais, du coup, dans l'habitation de mes parents, par exemple. Et même en en discutant avec ma petite sœur, maintenant, on a justement plus de 6 ans d'écart. On décrit les mêmes personnes qu'on voyait. Donc, non, les souvenirs sont encore très nets à ce niveau-là. Et effectivement, on dit souvent que les enfants perdent un peu leur capacité parce qu'il y a des filtres qui se mettent en place de par l'éducation, rentrer dans un certain monde, etc. Ça, je peux le constater avec mon fils, par exemple. Et effectivement, je vois que de plus en plus, ces perceptions se ferment naturellement. Donc, ça, je pense que c'est vraiment le travail aussi des parents d'accompagner nos enfants et vraiment de venir valider aussi ce qu'ils peuvent percevoir, même si nous, en tant qu'adulte, on ne le perçoit pas. Mais juste de dire, voilà, toi, tu as un super pouvoir. Je te crois, moi, malheureusement, je n'ai plus ce pouvoir ou je ne l'ai pas. Mais de venir valider les choses aussi et puis vraiment, à chaque fois, d'essayer d'entretenir cette acception-là. C'est hyper chouette. Et quand tu disais, tu voyais vraiment les personnes. Donc, si avec ta petite sorte, vous avez pu comparer et dire que c'était les mêmes, c'est que physiquement, vous les voyez. Enfin, il y avait vraiment des traits physiques, en tout cas des caractéristiques. Oui, oui, effectivement. Alors là où j'ai pu voir le filtre, par contre, qui se mettait en place, mais moi, je l'ai mis sur le compte. Donc, j'ai décidé que je ne les verrais plus. C'est effectivement, quand j'étais plus petite, je voyais vraiment comme je te vois toi, sauf que c'était un peu brumeux et gris, en fait. Je ne les vois pas forcément en couleur. Mais par contre, je vois vraiment les traits du visage, je vois la tenue qu'ils portent, etc. où tu remarques que ce n'est pas de notre époque non plus. Quand j'ai décidé de couper, je sentais une présence, je voyais du mouvement, mais je ne voyais plus forcément les traits. Et là, du coup, c'est vrai que c'est revenu, ça, depuis que j'ai décidé de me réouvrir. Je vais les revoir. Et après, consciemment, je vais aussi à certains moments des stops entre ma vie privée, ma vie au cabinet ou je ne peux pas tout le temps tout voir. Sinon, ça vient vraiment perturber mon petit bien. C'est sûr. Et du coup, ça, c'est possible de se dire, là, dans le cadre, par exemple, d'une séance que tu fais avec quelqu'un, c'est OK qu'il y ait du monde qui arrive et qu'après, vous me laissez tranquille, je prépare mon repas, quoi. Effectivement. Alors, c'est sûr que si tu vas être sur un lieu qui va être chargé, je ne peux pas forcément trop mettre les pieds de tournée, dans ma vie quotidienne. Vraiment, j'y paye la part des choses. Je pense que c'est comme pour tout métier. Tu as la casquette avec ta profession. Une fois que tu quittes ton bureau, c'est vraiment laisser ta casquette au bureau. Et puis, tu prends ta vie professionnelle. Et ça aussi, je le pose, du coup, consciemment, en me disant, OK, là, vraiment, le magasin est ouvert. C'est bon, je suis prête à avoir. Et puis après, non, je me ferme. C'est surtout en lien plus avec les mémoires cellulaires. Ou si je voyais tout le temps pour, vraiment, dans mon quotidien, avec mes proches, je pourrais tout voir. Et ça pourrait être dérangeant autant pour eux de savoir que je peux voir que pour moi, et ça peut compliquer les relations. Oui, c'est sûr. Tu as dit aussi quelque chose qui m'a marquée, parce qu'encore une fois, ça me touche. Et je pense que collectivement aussi, il y a tellement de choses qui tournent autour de ça que... Enfin bref, tu as dit tout à l'heure qu'enfant, et du coup, je sais aussi qu'aujourd'hui, le fait de voir des défunts, de voir des entités, etc., c'est quelque chose qui ne t'effraie pas. C'est les termes que tu as utilisés. Et je pense que... Enfin, tu vois, par exemple, tout ce qui est film d'horreur aujourd'hui, enfin, pas tout. De toute façon, je ne regarde pas ça parce que pour moi, ce serait impossible de regarder des films d'horreur. Mais quand même, ça tourne beaucoup du paranormal. Et c'est un des sujets qui est utilisé parce qu'il effraie, parce qu'il fait peur. Et je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui doivent se couper peut-être de leurs sensations, de leurs ressentis, ou en tout cas, qui n'osent même pas aller vers ce terrain-là par peur d'être effrayées. Et j'en fais partie. Puisque c'est quand même vachement cette image qui est véhiculée. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire par rapport à ça ? Effectivement, c'est le retour que j'ai de beaucoup de personnes quand ils apprennent ce que je fais, ce que je vois. ça leur fait peur. Et moi, je viens vraiment rassurer les gens par rapport à ce niveau-là. encore une fois, pour moi, les entités, ce sont des âmes qui ne sont pas parties. Pourquoi ils ne sont pas parties vers la lumière ? Pour différentes raisons. Souvent, quand des personnes décèdent brutalement, elles n'en mettent pas conscience de ce changement d'état qu'elles sont décédées. Donc, c'est vraiment venir les dire. Ok, là, tu as quitté ton corps physique. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Et puis aussi, maintenant, on voit bien que les gens ne croient plus ou plus forcément. Ce qui peut être une bonne chose peut-être à un moment donné de prendre ces distances de l'Église. Mais par contre, ce qui était très important à ce moment-là, pour moi, c'était les rituels qui étaient mis en place. Et ceux-là, on ne les a pas conservés. Ce qui veut dire que quand quelqu'un décède, comme on ne parle plus du tout de la mort dans notre société et que c'est quelque chose qui doit être caché tant ça fait partie de la vie, eh bien, on n'accompagne plus nos proches non plus. On ne reste pas avec eux forcément jusqu'à la fin. On ne leur tient pas la main. Il n'y a plus cette dernière onction. On ne vient plus veiller le corps. Et puis, on les enterre tout de suite pour passer à autre chose. sauf qu'enterrer quelqu'un avant 3-4 jours, c'est les enterrer vivants. Donc, l'âme, elle n'a pas eu le temps de décrocher. Et pareil, on ne nettoie plus le corps comme on le faisait avant non plus. Et vraiment, de pouvoir nettoyer les organes au moment du décès, ça permet vraiment cette transition où il y a une distinction entre l'âme et la matière qui se fait. ce qui fait que comme tout ce processus n'est pas mis en place, les âmes, elles ont vraiment du mal à décrocher et elles vont rester ici-bas alors qu'elles n'ont pas leur place. Et du coup, elles vont rester sous une forme énergétique qui va vibrer à zéro. Et c'est pour ça que ça peut être dérangeant d'être en présence d'entités parce que du coup, il y a des symptômes qui sont associés parce que c'est une énergie très basse. Mais elles ne sont pas malveillantes. c'est vraiment plus un prix d'alerte pour attirer notre attention pour les envoyer vers la lumière. Mais en tout cas, comme elles n'ont pas d'énergie, elles ne peuvent pas nous faire du mal en tant que telles en plus. Donc, ça peut être dérangeant, ça peut être perturbant de sentir notre présence, de voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir qui ne devrait pas être là. Mais en tout cas, ça ne peut pas nous faire du mal. Contrairement à ce qu'on peut voir effectivement dans les films, les séries actuellement et c'est pour ça que souvent, je conseille aux personnes qui ont peur ou justement aux parents qui disent voilà, mon enfant, il a un ami imaginaire. La plupart du temps, c'est effectivement des entités, ces amis imaginaires. C'est de voir le dessin animé Soul qui est très bien fait et puis ça explique aussi cet avant-vie et cet après-vie. Oui, c'est très très beau comme dessin animé. Tu parlais justement de la mort et qu'aujourd'hui, en société, c'est une industrie déjà et justement, je renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Barbara Godard, je ne sais plus lequel, mais c'était en début de cette année où on a beaucoup parlé de la mort aussi et à quel point c'est déjà un passage au même titre que la naissance et qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet espace pour, comme tu disais, les rituels qui sont tellement importants, tant pour la personne qui est décédée que pour son entourage. Il y a une époque où on veillait les morts pendant de nombreux jours, où il y avait des textes, il y avait vraiment des rituels, tu parlais des organes, ça me fait penser aussi à l'Égypte antique, c'est très lointain, mais sûrement que, j'imagine du coup, il y a peut-être 100 ans, il faisait même dans nos pays occidentaux, tu peux le confirmer peut-être ? Effectivement. Et c'est vrai que ça manque énormément et je pense qu'on a aussi beaucoup voulu, tu sais, rejeter la foi, les religions et en même temps, je sens qu'il y a un appel à un retour en ce moment, ou en tout cas, pas forcément dire à se rattacher à une religion, je ne sais pas, par exemple le Vatican ou choses comme ça, mais plus à une foi et c'est vrai que je pense que de se réapproprier la mort, de se réapproprier les personnes qui décèdent, je trouve que c'est extrêmement nourrissant aussi pour nos sociétés parce que c'est aussi accueillir un passage qui n'est pas effrayant et qui fait partie de la vie. S'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'un jour on naît et un jour on mourra et c'est comment accompagner au mieux aussi les fins de vie et je sais que par exemple mon grand-père il est parti le 24 décembre du coup l'année dernière et je n'étais pas présente mais en même temps j'étais hyper présente puisque dès que j'ai su qu'il allait partir j'étais dans la famille de mon mari et on allumait une bougie il était avec nous sur la table et puis dans la nuit la bougie s'éteinte et il est décédé à ce moment-là et c'est vrai qu'on a ouvert la fenêtre et je trouve que c'était extrêmement symbolique et puis pour moi de voir aussi l'évolution que je pouvais avoir par rapport à la mort et me dire j'ai accompagné mon grand-père du mieux que je pouvais j'ai trouvé ça à vivre en tout cas extrêmement beau et tu as parlé tout à l'heure d'accompagner la mort que tu as vécu en tout cas deux morts alors je ne sais pas si tu les as accompagnées physiquement mais est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou est-ce que c'est quelque chose que même que tu fais encore aujourd'hui ? bonne question alors du coup les deux personnes vraiment qui ont été plus des déclics c'était du coup des proches une c'était la grand-mère du père de mon fils et vraiment comme ça me faisait peur je ne voulais pas du tout aller à l'hôpital pas être rencontrée à ça j'y suis allée plus par obligation et ce n'était pas dans l'idée de l'accompagner c'était juste de faire acte de présence donc avec toute la famille de son côté autour et puis il y avait des choses de très long dans cette pièce et vraiment à un moment donné ça m'a appris c'était très très longtemps ce que j'ai vécu et comme dit je suis tombée dans les pommes il y a une infirmière qui a vu ça qui m'a pris en charge qui me demandait si c'était le coup de l'émotion et je lui raconte ce que j'ai vécu et je lui dis je suis sûre qu'elle est vraiment partie là et donc c'était une femme qui était Spacemaker et donc comme elle était branchée effectivement l'infirmière m'a dit moi je vous crois je pense qu'effectivement elle a pu partir mais que le corps physique du coup continue à fonctionner de par la machine et elle est allée faire des tests et elle est revenue elle m'a confirmée qu'une heure avant il y avait encore des réflexes oculaires etc qui n'étaient plus là et on est revenus du coup quelques heures plus tard et en rentrant dans la pièce tu sentais qu'il y avait quelque chose vraiment de très léger même le papa de son autre qui ne croyait pas du tout me l'a confirmé en disant on te sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et la deuxième fois c'était mon grand-père du coup au moment où j'étais enceinte et vraiment j'ai pu alors il était déjà inconscient mais j'ai pu beaucoup parler avec lui on devait tous se retrouver en famille l'après-midi pour le voir et je ne sais pas pourquoi j'y suis allée le matin j'avais vraiment ce besoin d'y aller seule de pouvoir lui dire les choses et une fois que j'étais partie je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait quelque chose pareil de léger au final comme si tous les noms me disent tu sais à un moment donné ça permettait vraiment d'être apaisée et à peine j'étais partie mon papa m'appelle pour me dire l'hôpital m'a appelé il est en train de partir si tu veux aller le voir et finalement c'était en fait je savais et après plus consciemment du coup j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière donc c'était un vrai choix de sa part de partir on a pu en parler et là pendant un mois j'étais vraiment tous les jours à son chevet c'était un vrai accompagnement déjà dans la matière de pouvoir parler de ce que moi je pensais de ce que je voyais de l'après-vie pour ce qui l'attendait aussi de pouvoir se dire les choses de l'accompagner mais aussi parce qu'elle n'était plus autonome à ce moment-là et puis après du coup quand elle est décédée je suis allée la voir et puis j'ai vraiment fait le nettoyage de son corps physique en énergétique pour qu'elle puisse vraiment partir au plus vite et au mieux vers la vie et c'est quelque chose de magnifique et là où j'ai souri quand j'ai dit que c'est une très bonne question c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que je n'ai pas forcément encore ni en œuvre mais de pouvoir vraiment accompagner même des gens que je ne connais pas dans cette période de pouvoir accompagner les chemis parce que c'est tellement important et c'est tellement beau de pouvoir offrir ça et de bien vivre un départ je pense que comme je l'ai dit je pense que de se réapproprier cet espace qui fait de toute façon partie de notre vie je pense que ça peut ouvrir énormément de choses individuellement et collectivement aussi faire la paix avec la mort tout simplement pour les personnes qui en ont peur et je pense que le deuil est quand même plus facile quand tu te dis ok j'ai vraiment été là j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose ça s'est fait en douceur dans de l'amour c'est quand même ça fait quand même beaucoup plus de bien je pense que quand on est chacun chez soi et de se dire bah en fait c'est pas dans des conditions ça c'est fini est-ce que la personne a souffert ou pas et ainsi de suite je pense que c'est vraiment apporter du boom au coeur autant pour la personne qui va partir et pouvoir le faire le plus sereinement possible et pour le faire ouais complètement je voulais rebondir sur quelque chose et ah si justement tu as dit que justement avec ta grand-mère tu as beaucoup évoqué justement cet au-delà ce monde d'après est-ce que tu peux toi en quelques minutes nous dire toi ta perception de quel est justement ce monde d'après alors ça va être complexe de répondre à cette question je pense que c'est quand même plus simple dans une certaine intimité d'après ce partage-là en tout cas dans les grands livres ce que je peux dire et ce que ce que j'envoie autant que ça soit au moment du départ ou pour ceux qui sont déjà ici depuis longtemps c'est vraiment un lieu un lieu ressource un lieu ressource et et souvent ce qu'on ce qu'on me renvoie aussi en consultation c'est de dire ah bah oui mais vous me parlez d'identité mais pourtant j'ai senti j'ai senti ma grand-mère et ça m'a fait du bien et c'est vraiment ça au final une fois que les gens sont partis du coup ils peuvent toujours revenir alors eux par contre vont venir quelques secondes quelques minutes c'est vraiment un gros laps de temps parce que je pense qu'ils ont vraiment autre chose à faire et à préparer là-haut mais du coup comme ils sont chargés en énergie ça va vraiment être une bulle de douceur et ça va nous porter énergétiquement plutôt qu'effectivement des âmes qui n'ont pas réussi à partir donc voilà dans les grands lignes c'est tout ce que je peux en dire merci pour ton partage et tu vois quand tu parlais de cette douceur de cette énergie je me souviens que moi quand ma amie elle est décédée c'était en 2011 pour moi c'était vraiment la première mort c'est-à-dire qui m'affectait personnellement et je sais que j'avais fait une séance avec un thérapeute et puis il était aussi médium puis à un moment donné ma grand-mère elle est venue puis elle montrait des objets en fait donc cette personne-là me disait les objets qu'elle montrait évidemment c'était que des objets où il y avait une complicité entre nous à ce sujet et puis à un moment donné en fait je respirais et elle était présente mais je sentais en fait l'air était gorgé d'amour inconditionnel à vivre de respirer cet air-là c'est juste incroyable et tu sens ce je ne sais pas du coup c'est très difficile à décrire mais c'est extraordinaire effectivement c'est quand tu n'as pas vécu c'est difficile de comprendre ce que ça peut être parce que je pense que dans en tout cas dans notre langue française on n'a pas les mots pour décrire ça mais c'est tout à fait ça c'est vraiment quelque chose qui te prend qui te porte ça remplit et ça nourrit tout ton être ah ouais c'est ça t'as l'impression que les cellules elles se gorgent soudain d'amour tu as les poumons qui se déploient c'était trop trop bon donc merci mamie donc on parlait de tout ce qui était passage d'âme et tout peut-être qu'on peut en profiter aussi avant de parler de plus de lettres des structures et des mémoires des nettoyages des lieux parce que je pense que peut-être qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas conscience que les lieux sont chargés d'histoire et pas d'ailleurs que l'histoire de la maison de la bâtisse en tant que telle mais que les terres sont aussi chargées qu'on ne sait pas forcément ce qui s'est passé sur nos terres et que parfois il peut y avoir des dérèglements où il y a des maisons par exemple je pense à la grand-mère de Julien en face de chez elle il y a une maison où les personnes soit elles se suicident soit elles ont des cancers en tout cas elles ne restent jamais très longtemps puisqu'elles décèdent et je pense que cette maison aurait besoin fortement d'un nettoyage énergétique mais je pense que c'est hyper important pour moi ça a toujours été une évidence de nettoyer les lieux dans lesquels j'habite ou en tout cas quand je sens qu'il y a un réel besoin par exemple mon premier appartement c'était clair et net qu'il y avait vraiment beaucoup besoin et je pense que c'est important d'en parler parce que toi tu vas avoir plus de mots et rentrer plus dans les détails puisque moi ce n'est vraiment pas mon expertise en tout cas aujourd'hui mais au-delà même des entités il peut y avoir des cours d'eau il peut y avoir des points telluriques c'est quand même très complexe qu'on est sur un monde aussi certes concret mais très énergétique et qu'est-ce que toi déjà comment est-ce que tu peux expliquer avec d'autres mots que les miens toute cette thématique et de l'importance et les bienfaits du nettoyage de lieux en tout cas dans les grandes lignes tu l'as bien résumé c'est effectivement il faut avoir conscience de plein de choses déjà au niveau des entités comme c'est le sujet qu'on a abordé qui peuvent impacter du coup un lieu ou une personne en tout cas quand on va avoir des entités dans une habitation alors souvent le retour qu'on fait aussi c'est il ne peut pas y avoir d'entité dans mon habitation parce que c'est une maison neuve et comme tu le disais ça n'a rien à voir c'est effectivement on peut avoir des entités dans une habitation donc moderne comme ancienne parce que tout n'est pas relié forcément à la maison mais ça peut venir déjà du voisinage mais avant tout du sol donc c'est vrai qu'effectivement maintenant les nouvelles constructions on les construit là où il y a de la place on n'a plus les connaissances on n'est plus connecté comme on l'était avant donc on regarde pas du tout si effectivement le terrain est propice à ce genre de construction quelle est la forme à donner à l'habitation aussi parce qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions avec des formes atypiques donc du coup qui recréent des zones qui ne sont pas bénéfiques et donc effectivement on peut construire sur une ancienne fosse par exemple un ancien cimetière ou ce genre de choses où du coup il peut y avoir des mémoires il peut y avoir des entités ce genre de choses donc on va se retrouver avec une maison qui va être chargée d'entités et quand on a des entités dans une habitation ça va nous impacter comme dit même s'il n'y a rien de malveillant ça peut entraîner des symptômes mais c'est une maison où on va toujours ressentir une chape de plomb où il va y avoir des tensions sans raison on ne va pas se ressourcer donc les nuits sont compliquées avec tout ce qui est insomnie cauchemars des réveils nocturnes et ainsi de suite et puis du coup c'est aussi des habitations où on va avoir du mal à ranger à faire des travaux souvent les gens me disent ça fait des années que je suis dans cette maison je n'arrive pas à ranger les cartons de déménagement ben voilà souvent au bout de deux jours je reçois des petits messages ça y est on a refait toute la déco et ainsi de suite donc il y a un impact fort et on va surtout s'en rendre compte chez les enfants parce que comme je vous disais du coup ils sont beaucoup plus neuvers jusqu'à un certain âge et donc effectivement c'est eux qui vont être souvent les plus perturbés avec je vois souvent des enfants qui ont du somme d'ambulisme ou qui ont des terres nocturnes et tout ça pour moi c'est vraiment que relié aux identités donc il y a cette partie là et puis il y a aussi du coup effectivement tout ce qui est réseau faille les veines d'eau donc il faut savoir qu'effectivement la terre elle est vivante donc on a des résides qui passent avec différents réseaux qui sont plus ou moins bénéfiques ça dépend du réseau qui va passer avec des croisements aussi qui peuvent avoir un impact et voilà pour moi c'est vraiment juste faire attention où on construit quand on a la connaissance ou bien vraiment demander à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans ou de procéder à un nettoyage et un rééquilibrage à ce niveau-là alors moi mon courant c'est de dire de ne pas évincer les choses c'est vrai qu'il y en a qui mettent des choses dans le sol pour évincer ces réseaux-là pour moi ça fait partie de la nature et c'est à nous nous adapter donc c'est voir comment on peut faire pour le vivre mieux et puis dès que la maison elle est déjà là je ne peux plus forcément changer les choses c'est aussi voir dans la disposition des pièces parce que par exemple s'il y a une veine d'eau dans une habitation ce n'est pas grave le seul inconvénient c'est effectivement si on est toujours positionné sur cette veine d'eau ça peut avoir des conséquences comme par exemple si on a le lit qui est posé sur une veine d'eau ça va vraiment venir romper notre énergie créer des maladies pour le petit exemple j'avais une fois une jeune fille qui avait les jambes toutes en violette même en été donc ça n'avait rien à voir avec le froid etc et personne ne trouvait d'où ça provait et donc elle est venue en soins pareil je ne trouvais pas forcément et à un moment donné je lui ai demandé de dessiner les plans de chez ses parents et je me suis rendue compte qu'il y avait une veine d'eau qui passait sous son bureau et donc c'était une étudiante elle était tout le temps à son bureau et je lui ai dit va travailler dans une pièce où je change ton bureau de place et depuis tout va bien en fait donc on n'en a pas conscience mais effectivement tout ça peut avoir un impact très fort sur notre état émotionnel sur la façon dont on va se ressourcer donc on va dormir et ainsi de suite et ça peut créer des complications effectivement dans un couple par exemple où c'est des maisons où les couples ils vont tout le temps se séparer ou bien des maisons qui vont engendrer certaines maladies alors ça pourrait effectivement être nettoyés pour que les gens puissent vivre au mieux dans cette réalité et tu vois et encore une fois on pourrait te dire pourtant la géologie c'est quelque chose de très concret les veines d'eau si on fait des recherches scientifiquement on peut les voir il n'y a pas de souci mais si tu veux je pense qu'il y a plein de gens qui disent bon ça sauf qu'en fait comme tu as dit par exemple les jambes violettes clairement la fille elle avait les jambes violettes là on ne peut pas plus concret et ils se rendent compte qu'en fait on est entouré de plein de choses qui sont subtiles qu'on ne voit pas forcément de nos yeux qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais qu'au final ça a quand même des sacrés impacts dans notre existence et d'en avoir conscience et de savoir qu'il y a des gens qui peuvent justement nous aider sur ces aspects là c'est hyper précieux la problématique vraiment je trouve à l'heure actuelle c'est qu'on n'est plus relié à notre environnement quand on regarde les anciens vraiment ils étaient connectés à la nature ils savaient faire les choses ils les ressentaient ils faisaient en fonction alors que non j'ai l'impression qu'on se croit un peu tout puissant sur certaines choses et pourtant on est tellement déconnecté on n'a plus toutes ces connaissances et vraiment quand tu regardes quand tu pousses un peu les choses même par rapport à tout ce qui est les miracles qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas que les choses elles étaient poussées à l'extrême comme ça a été raconté mais quand tu regardes les lieux où les choses se sont déroulées alors je prends l'exemple par exemple donc moi j'habite en Alsace on a le Mont-Saint-Odile ou ceux qui ne connaissent pas Odile aurait soigné des non-voyants mais vraiment quand tu vas au Mont-Saint-Odile il y a un réseau d'Iridium qui passe et l'Iridium c'est très bon pour soigner les yeux donc pour moi c'était vraiment une novice qui savait enfin pas une novice une novice qui savait se servir des énergies présentes pour guérir et au final c'est tout le dispositif aussi de nos églises et de nos cathédrales elles n'ont pas été construites là par hasard mais c'est vraiment parce qu'il y avait des réseaux et notamment des croisements qui étaient propices pour condenser l'énergie à cet endroit-là parce que toutes les cathédrales sont basées sur des croisements d'argent et d'or donc ce sont vraiment des croisements ou en tout cas des réseaux qui sont très puissants et en construisant du coup ces bâtiments ça permettait vraiment de contenir et d'amplifier cette énergie et c'est pour ça aussi qu'on se sent tellement bien dans des lieux religieux qui ne sont pas détraqués c'est hyper précieux ce que tu dis là et oui je connais très bien Monsaint-Odile parce que maman étant aveugle avec mes grands-parents est allée justement Monsaint-Odile prendre de l'eau pour les ramener en Bretagne bon là je pense que la quantité d'irrhenium n'était pas suffisant mais oui c'est très beau et comme tu dis il y a des lieux comme ça de toute façon il y a autant de personnes qui vont au-delà du culte ou au-delà de la foi c'est bien que qu'en fait c'est des lieux de recharge et où forcément si on s'écoute un temps soit peu c'est magnétique et on a envie d'aller vers là il y a une impulsion en tout cas pour aller se connecter aussi à ces énergies qui sont hautes fortes et qui sont là au service de l'humain tout simplement au service de l'humain et c'est disponible à tous c'est vraiment ça qui est très important pour moi je veux dire tout le monde a cette capacité potentiellement de ressentir les choses et de les utiliser à bon essai et ce n'est pas une montre pour les mains de certaines personnes comme les églises juste entre les mains des curés et au final non tu vois tout le monde peut avoir accès à ce genre de choses donc je trouve que c'est hyper puissant ouais exactement puis tu disais par exemple la sagesse des anciens mais il me semble que sur à l'époque il y avait beaucoup plus d'espace c'était pas juste 300 mètres carrés pour sur lesquels construire la maison parce que sur 300 mètres carrés de toute façon elle va être potentiellement sur beaucoup d'une grosse partie du terrain mais il me semble qu'ils ramenaient même des troupeaux de vaches et ils construisaient là où les vaches dormaient c'est possible j'avais jamais entendu mais tu regardes effectivement les vaches elles sont toujours en train le même chemin pour aller il y a un chemin pour le retour mais toujours le même pour le retour et effectivement elles suivent des réseaux c'est hyper intéressant à observer et pour tout il y a toujours un sens de circulation de l'énergie même quand tu vas te promener en forêt il y a un sens etc et quand tu sais l'observer c'est aussi beaucoup plus facile de marcher tu sollicites moins d'efforts donc c'est bien d'avoir toutes ces connaissances quand même c'est intéressant je vais essayer de t'y apporter un peu plus de conscience et voir si les chemins sont les mêmes ou j'emprunte de nouveau on parlait justement de rechercher énergétiquement nos corps dans ces lieux qui sont libertoirement hauts je pense que c'est la bonne transition pour parler aussi des structures énergétiques sur lesquelles tu travailles et c'est comme ça que je t'ai connue c'est les séances que j'ai pu réaliser avec toi en associant ces mémoires cellulaires mais ça c'est pour tout à l'heure est-ce que tu peux déjà nous parler de ces structures énergétiques et déjà en plus pour qu'on puisse déjà comprendre que les auditeurs aussi puissent comprendre de quoi nous sommes formés avec des alors peut-être même en amont pourquoi travailler sur les structures énergétiques pour que ça puisse vraiment parler aux gens c'est on va travailler sur les structures énergétiques pour vraiment redonner accès à toute l'énergie des personnes et une fois qu'elles ont accès à toute leur énergie c'est vraiment quelque chose qui dure sur du long terme et quand on a des déséquilibres dans nos structures énergétiques pareil il y a des symptômes qui vont être associés à ça donc c'est souvent une fatigue chronique c'est l'impression d'être à côté de la plaque ou de ses baskets d'avoir une instabilité émotionnelle de devoir toujours tirer sur la batterie pour en prendre des choses ça ce sont vraiment des choses qui ne sont pas normales c'est très révélateur de perturbations dans les structures énergétiques et donc qu'est-ce que sont les structures énergétiques pour vraiment s'imaginer que les poupées gigognes représentent les structures énergétiques représentent notre constitution c'est pour ça que les poupées gigognes traditionnelles sont au nombre de 7 et donc la petite p ça représente notre corps physique et les autres p qui s'emboîtent autour de ce bébé ce sont différents corps externes donc le tout ça représente ce que j'appelle une structure énergétique donc on a effectivement notre corps physique 6 corps externes comme des enveloppes énergétiques qui s'emboîtent autour de notre corps physique et donc l'intégralité de ces corps ça va être notre réservoir énergétique donc c'est vraiment là-dedans que va circuler notre énergie de vie en flux continu quand tout va bien et du coup à un moment donné il se peut qu'on ait des perturbations dans nos structures énergétiques qui vont entraîner du coup pas une perte mais c'est comme si on n'allait plus avoir accès à toute notre énergie et pourquoi du coup ces perturbations c'est en fait ces différents corps externes ce sont les disques durs de notre vie donc vraiment tout ce qu'on va vivre de positif comme de négatif ça va venir s'enregistrer dans nos différents corps donc on peut retrouver des informations au moment de la conception même au-delà pour tout ce qui est transgénérationnel et karmique toutes ces informations vont s'enregistrer dans nos corps et donc dès qu'on va vivre par contre des chocs physiques ou émotionnels il se peut que lorsque ces informations vont venir s'enregistrer dans les corps dédiés qu'il y ait une telle onde de choc que le corps externe va qui est associé à cette information va se décaler et va se retrouver à côté de notre corps physique et c'est cette sensation d'être à côté de la plaque quand on sent à côté de la plaque c'est quasiment certain qu'au moins un de nos corps externe est décalé et donc si on a au minimum un de nos corps externe qui est décalé il ne va plus assurer non plus sa fonction de pont entre les différents corps et c'est là que notre énergie de vie ne va plus réussir à circuler de façon fluide et que temporairement du coup on n'aura plus accès à cette énergie donc vraiment comment je vais venir travailler sur les structures énergétiques c'est venir vraiment remettre ces corps en place les corps qui sont décalés en datant aussi du coup depuis combien de temps ils sont décalés en posant en lien avec quelle thématique d'événement les gens ont pu vivre pour qu'ils se décalent et une fois que nos corps sont de nouveau en place donc du coup c'est vraiment comme si on ouvrait les vannes d'un barrage et là notre énergie va se remettre à circuler vraiment naturellement ce qui fait que c'est vraiment redonner l'accès et le pouvoir aux gens d'avoir accès à leur propre énergie et c'est quelque chose qui va durer sur du long terme et du coup quand je travaille là-dessus souvent aussi je fais du passage d'âmes dans la mesure où on peut se retrouver aussi avec des âmes qui ont pu rentrer dans nos structures uniquement quand les corps sont décalés parce que c'est comme si c'était la porte de nos structures qui était grande ouverte et là elle peut venir s'engouffrer dedans sinon on est naturellement protégé et ça peut aussi créer des désagréments tels que des nuits compliqués ou bien des émotions qui sont disproportionnées il y a ça et puis aussi le travail sur les chakras le but c'est vraiment de refaire circuler l'énergie à la verticale et à l'horizontale pour être à nouveau pleinement soi en pleine possession de ses capacités c'est hyper puissant pour l'avoir expérimenté déjà deux fois et on sent dans la séance il y a un appel après tu oeuvres et ensuite tu rappelles et souvent moi je m'allonge et je vois ce qui émerge en fait mais c'est assez dingue on peut vraiment sentir des bulles dans le ventre des sensations moi je sais que la d'infos j'avais vraiment eu des images et qu'après quand on a discuté ensemble ça faisait sens même dans les mémoires que tu avais perçues etc donc c'est hyper intéressant et je pense que comme on va prendre une douche ou comme on va se laver les dents ou avoir une hygiène de vie en fait ça c'est juste une autre hygiène de vie alors qu'il est moins tangible parce qu'on ne voit pas ces différentes couches mais en fait c'est aussi prendre soin et se nettoyer et se protéger comme on pourrait mettre de la crème sur notre peau ou se savonner la peau enfin voilà je pense que j'ai fait percevoir la métaphore que je voulais dire mais je pense que c'est hyper important effectivement je pense que c'est bénéfique pour soi déjà d'avoir conscience de comment on est constitué de ce qu'on peut porter rien qu'au niveau de structure pour déjà aller bien avec soi-même et puis je pense que ça a aussi un impact sur notre entourage parce que forcément quand on est déséquilibré qu'on porte des énergies qui ne nous appartiennent pas ça va créer des tensions parce que l'autre annoncièrement va le ressentir puisqu'il faut savoir qu'au bout de nos corps externes le premier corps externe par exemple au minimum il doit être entre 4 à 6 mètres de notre corps physique chaque corps ont la même distance entre eux donc au final quoi qu'il arrive on rayonne large donc vraiment les autres vont compter aussi dans nos corps différents corps en interaction donc ça va se sentir quand quelqu'un n'est pas correctement aligné et ça peut être désagréable c'est vraiment un travail qui fait du bien à tout le monde j'aurais pas du tout imaginé que ça avait cette envergure autour de nous souvent on dit tu es à bout de bras mais du coup à bout de bras ça fait pas 4 4 à 6 mètres non il y en a où c'est encore plus large mais c'est ce qui fait aussi que du coup quand tu te promènes dans la rue quand tu vas voir quelqu'un de loin et pourtant ça peut être quelqu'un qui a un physique tout à fait normal j'ai envie de dire mais tu vas sentir que tu n'es pas à l'aise et que tu as besoin de changer de trottoir mais c'est vraiment déjà les corps externes qui entrent en interaction et c'est comme si c'était des antennes donc ça vient déjà t'alerter sur le fait que la personne en face elle a un taux de barcoir qui n'est pas forcément très bon pour toi et qui est bon mieux voilà qu'un petit peu tu t'évoiles très intéressant et du coup est-ce que alors j'ai évoqué le terme mémoire cellulaire est-ce que tu peux aussi expliquer parce que ça fait partie du soin que tu proposes et que c'est hyper précieux mais alors déjà qu'est-ce qu'une mémoire ou qu'est-ce que sont les mémoires cellulaires alors je trouve vraiment que c'est une thématique passionnante en tout cas c'est vrai que j'adore travailler là-dessus alors comme je te le disais on a nos différents corps externes et ce sont les disques durs de notre vie moi je vois vraiment ça comme une bibliothèque géante où tout ce qu'on a vécu va venir s'enregistrer dans ces différents corps et comme dit chaque corps va avoir une fonction d'enregistrement bien prétise comme par exemple un quatrième corps externe tu vas retrouver toutes les informations relationnelles dans un cinquième tu vas retrouver tout ce qui va venir toucher au corps physique dans le sixième tout ce qui est transgénérationnel et karmique et ainsi de suite et donc ces informations s'enregistrent dans ces corps-là moi je vois vraiment ça sous forme de boules énergétiques et quand on va venir faire un travail sur les mémoires cellulaires ce que je vais faire c'est qu'il faut savoir que ces boules énergétiques sont alimentées par de la mémoire donc tu as l'information alimentée par de la mémoire je ne vais pas ôter l'information parce que ça fait vraiment partie de qui on est et c'est important de garder les archives mais je vais venir libérer la mémoire pardon l'énergie qui alimente cette énergie qui a un impact direct sur nos différents corps jusqu'à notre corps physique ce qui veut dire que c'est vraiment comme si tu avais un vieux dossier qui était toujours alimenté et qui a un impact dans le sens où par exemple au moment de la conception quand tu as été conçu tu n'as pas été désiré tout de suite tu n'as pas été prévu après il y a effectivement le discours qu'on va te dire aussi mais c'est quelque chose qui très vite à ce moment là va s'enregistrer dans tes différents corps là par exemple ça peut s'enregistrer dans un quatrième ou cinquième corps et donc il peut y avoir cette croyance je ne suis pas désiré je n'ai pas ma place je ne suis pas légitime et ça continue en boucle et donc comme c'est alimenté ça a un impact sur ton corps physique sur ta façon d'interagir avec le monde et c'est souvent des gens qui par automatisme ne vont pas prendre leur place s'auto-saboter dans plein de choses etc. et venir juste libérer cette énergie en leur disant au moment de la conception il s'est passé ça ça continue à être enregistré là et bien tu vois vraiment que tout lâche au niveau de tous les corps infectés jusqu'au corps physique et c'est pour ça souvent les gens ils me disent je rencontre toujours les mêmes personnes aujourd'hui toujours les mêmes choses je ne sais pas comment en sortir c'est parce que c'est toujours alimenté au final et du coup ce qui est encore plus riche c'est de voir à quel point tout ce qui est transgénérationnel aussi va venir s'enregistrer dans le corps et peut avoir un impact notamment aussi du coup tout ce qui est les non-dits souvent voilà les autres générations ne parlaient pas ou certains parents ne veulent pas dire pas forcément cacher mais parce qu'elles ont peur aussi de l'impact que ça va pouvoir avoir sur l'enfant j'ai beaucoup de femmes qui par exemple quand elles ont vécu des fausses couches ou des idg par exemple ne veulent pas en parler aux enfants et pourtant tout est enregistré inconsciemment on le sait et de pouvoir rien proponer les choses ça va aussi déjà ôter une partie de cette énergie de ces non-dits mais c'est vraiment quelque chose qui nous affecte donc c'est hyper important de savoir de quoi on est constitué de voir un peu tous nos angles morts pour pouvoir avancer plus librement et sans toutes ces couches au final qui nous définissent mais qui ne sont pas qui ne nous appartiennent pas ou qui ne sont pas nous en tant que telle et donc les mémoires est-ce que tu as accès à tout d'un coup ou c'est plus au fur et à mesure que parce qu'il y a d'autres mémoires qui se sont libérées que d'autres mémoires peuvent ressurgir ou c'est plus soit tu ouvres et tu vois tout ou c'est plus au fur et à mesure alors il y a deux choses moi vraiment je pose à chaque fois l'intention d'ouvrir que les informations en lien avec la thématique ou l'objectif de la personne parce que sinon j'aurais vraiment accès à toute la bibliothèque et ça ne me regarde pas au final c'est vraiment aussi le jardin secret de la personne que je reçois donc je vais vraiment avoir les informations qu'en lien avec la thématique abordée et effectivement on est un peu comme un mignon au final on va venir traiter certaines choses c'est possible que lors de la deuxième séance il y a d'autres informations qui vont venir en lien toujours avec la même thématique mais souvent quand même je commence avec des choses assez profondes je ne sais pas par exemple sur quelqu'un je ne sais pas qui a la trentaine travaillé sur des événements d'il y a deux trois ans en arrière on va vraiment d'abord cibler vraiment le cœur du problème à quel moment du coup cette problématique s'est mise en place c'est hyper intéressant et est-ce que tu peux voir parce qu'on est tous connectés si aujourd'hui il y a des mémoires individuelles parce que toi tu vois les personnes de façon individuelle mais si collectivement il y a des choses qui réémergent collectivement ou par contre là pour le coup c'est vraiment plus individuel et qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se mettre en commun alors il y a des mémoires collectives ça c'est évident les mémoires de l'humanité et effectivement on remarque que les gens en tout cas vont venir avec certaines thématiques qui vont émerger tout dans le monde chez eux mais c'est parce qu'au niveau collectif aussi ça va ça va pulser de manière très forte ce que j'ai surtout en ce moment il y a beaucoup de mémoire en lien avec tout ce qui est les violences au final faites aux femmes et aux hommes dans leur sphère intime par exemple ce qui est quand même un sujet très d'actualité j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent dans l'impression d'être traquées ils ont peur par rapport à leur capacité tu vois il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la chasse aux sorcières aussi qui est très très fort et donc des personnes qui se retranchent et qui ne veulent pas du coup montrer leur capacité ça c'est c'est assez courant aussi en ce moment mais oui c'est effectivement par vagues et tu vois très bien que ce qui se passe à l'extérieur ça se passe aussi chez nous ça fait écho par rapport à notre propre mémoire notre vécu notre état transgénérationnel ou parmi moi ce que je trouve très beau en tout cas c'est cette croyance que quand tu vois une personne individuellement fait son travail se libère ça impacte aussi collectivement énergétiquement le collectif et je trouve ça très beau donc plus on est nombreux à se délester de ce qui ne nous sert plus à aller au-delà de en tout cas libérer des peurs et à oser davantage être nous-mêmes ça invite aussi collectivement et je pense vraiment du subtil et après ça se voit dans le concret tout ce qui s'opère non effectivement ça c'est la croyance que j'ai également quand certains travaillent ça fait travailler tout le monde mais ça je peux vraiment le constater au niveau transgénérationnel quand certaines personnes viennent travailler pour elles du coup ça va vraiment avoir un impact sur toute la systémique familiale autant les ascendants que les descendants tu vois où on va vraiment me dire tiens ma mère elle a bougé dans sa posture où je vois que ça a un effet bénéfique sur mes enfants alors qu'on n'a pas fait ça dans le travail et on a juste travaillé sur la personne en tant que telle mais que ça a un impact positif sur tout le monde donc je crois qu'effectivement au niveau collectif ça a forcément un lien ce podcast s'appelle nourrissant et je le veux nourrissant toi comment est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce qu'une vie nourrissante en fait selon toi alors pour moi déjà une vie nourrissante c'est avant tout s'écouter faire des choses qui nous font vibrer des choses dans lesquelles on est aligné donc ça c'est vraiment hyper important enfin j'ai pu le constater moi-même quand je suis alignée quand je fais des choses qui sont juste ça me fait vibrer et puis toutes mes cellules sont nourries au final voilà ça c'est vraiment plus au niveau de la posture après plus à titre professionnel c'est quelque chose qui fait sens qui va venir me nourrir je sais que quand je suis au cadiné par exemple je suis pleinement à ma place du coup je me sens à chaque fois nourrie je peux même arriver des fois fatiguée au cabinet parce que mon fils n'a pas beaucoup dormi la nuit etc et pourtant dès que je suis dans ma posture de thérapeute j'ai de nouveau toute mon énergie qui est là parce que je me sens nourrie par ce que je fais et que ça me passionne de voir la complexité de l'être humain tout ce qu'on porte et j'ai vraiment l'impression qu'on ait des bibliothèques ambulantes des libres ouverts et c'est ça aussi tu vois depuis toute petite j'adore lire je me souviens même j'avais un film préféré quand j'étais petite c'est plus du tout connu je pense c'était un garçon qui s'est réfugié dans une bibliothèque et qui se transforme en cartoon et au final tous les personnages sont des livres et ça raconte vraiment qui sont ces personnes et c'est un peu ça tu vois je fais le lien j'adore lire et en même temps j'adore lire la vie des gens tu vois être en lien avec ça je pense que ça c'est vraiment nourrissant comprendre ce qu'il y a au-delà du paraître je trouve ça hyper riche et nourrissant et puis ça te permet d'avancer plus facilement dans la vie de vraiment être en lien avec les gens de comprendre ce qu'il y a derrière parce que souvent on a des a priori quelqu'un qui va peut-être je ne sais pas nous regarder bizarrement se dire lui il me veut quelque chose peut-être que je ne suis pas assez bien et en fait quand on arrive à voir au-delà des masques c'est juste ah non déjà c'est ça problématique mais non il a les mêmes blessures que moi ou d'autres mais au final c'est qu'un humain et c'est passionnant de voir aussi pourquoi il va réagir comme ça voilà c'est vraiment ça qui va me guérir ce lien aux autres et toute la richesse que ça c'est beau c'est la première fois que j'ai cette réponse donc c'est très très chouette écoute merci Sarah pour pour cette conversation qui est très riche qui était je pense importante dans mon podcast parce que c'est une thématique qui me touche et j'ai beaucoup apprécié la douceur le côté normal et la fluidité que t'apportes à toute cette thématique tout en restant très concrète et ça je trouve ça très très chouette donc merci beaucoup 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 merci à toi pour cette invitation et je trouve que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir partager cette thématique déjà parce que je trouve que c'est nourrissant mais aussi parce que c'est important que le plus de personnes possibles est consciente de ces différentes choses qui nous entourent qui nous constituent pour pouvoir aller vers un mieux-être au quotidien complètement et alors du coup comment on fait enfin comment les auteurs font pour pour te trouver pour te contacter pour pouvoir bénéficier de tes services etc alors le plus simple c'est vraiment d'aller directement sur mon site internet où il y a toutes mes coordonnées du coup mon site internet je ne sais pas si tu voudras l'afficher je l'afficherai aussi mais dis-le à Laura parce que tu sais parfois les podcasts en roulant et tout on ne va pas forcément lire on écoute donc ouais du coup c'est www.manessence donc m-a-g-n-e-2-s-e-n-c-e .fr et vraiment là-dessus du coup il y a mon numéro de téléphone et aussi le lien vers les réseaux sociaux et surtout vers mon agenda en ligne et puis aussi le détail de ce que je propose pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin super et bien je pense qu'on a tout donc c'est parfait donc merci encore infiniment et puis à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir merci pour votre présence si cet épisode vous a plu je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles un coeur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes c'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière à très vite c'est parti